Plus de 20 ans qu'ils ont lié leur destin, les huit pays de l'Uomoa ne pouvaient qu'affronter ensemble la crise inédite du COVID-19. Elle leur a laissé des séquelles, a réduit leur croissance et imposé la suspension du pacte de convergence. Mais l'on retiendra que de toutes les communautés économiques africaines, l'Uomoa est la seule qui affiche en 2020 un taux de croissance positif fixé à 1,9 %. La conférence sur l'État a suspendu l'application du pacte de convergence pour permettre aux États membres d'avoir plus de marge et manœuvre pour faire face à la crise de la COVID-19. Et ça a donné la latitude aux États de mobiliser des ressources pour régler les problèmes de santé, les problèmes sociaux et également aussi relancer l'économie. Lorsqu'on regarde les chiffres, n'est-ce pas, de 2020, notamment en termes d'indicateurs macroéconomiques, parce que lorsque le pacte est suspendu, on ne parle plus de critères, on parle d'indicateurs macroéconomiques. Lorsqu'on regarde les indicateurs macroéconomiques, effectivement, les États, en termes de croissance, ont fait beaucoup d'efforts. C'est la seule communauté économique régionale de l'Afrique qui a eu un taux de croissance qui est sorti positif. Et ça, c'est très important. Mais c'est parce que les États, avec la suspension du pacte, avec le plan, n'est-ce pas, de relance, on peut, n'est-ce pas, avoir ce résultat-là. Ce pacte faisait l'objet d'un suivi rigoureux. La surveillance multilatérale restera de mise. L'UEMOA, c'est aussi des échanges commerciaux. En 2020, les frontières ont été fermées, mais les marchandises n'ont jamais cessé de circuler. La coopération commerciale entre pays de l'UEMOA se porte très bien. Il y a des échanges qui augmentent d'année en année. Je peux vous assurer que depuis 1996, où nous disposons des statistiques officielles par rapport à l'Union, nous sommes passés à moins de 400 milliards de francs CFA, à plus de 2 000 milliards de francs CFA d'échanges entre États membres de l'UEMOA. en termes d'exploitation. Pour vous dire qu'annuellement, nous enrichirons en moyenne un accroissement d'environ 8 % des échanges au sein de l'Union. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est à 15 % d'échanges intracommunautaires. Elle peut encore mieux faire. La coopération se poursuit à ce niveau. Le tout repose sur un cadre institutionnel et juridique à évaluer également. L'UEMOA est un des systèmes d'intégration les plus achevés en Afrique. Cette intégration, bien qu'étant économique et monétaire, est basée sur une union de droits. C'est-à-dire que l'intégration passe par les instruments juridiques pour pouvoir développer les actions de l'intégration, les actions de l'Union. Et de ce point de vue, il faut juste préciser qu'elle se caractérise cette intégration juridique par ce qu'on appelle la primauté des normes communautaires sur les normes nationales. Au final, à quel niveau d'intégration et d'harmonisation sommes-nous parvenus? La question interroge la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. En l'espèce, on peut dire que, par exemple, avec le règlement numéro 5 sur la profession d'avocat, les avocats ont une norme commune. Ils ont même la conférence des barreaux qui regroupe l'ensemble des bâtonniers des États membres. On a le droit d'établissement. Un Sénégalais peut venir s'établir au Burkina Faso. On n'a même pas besoin de préciser qu'il a une activité économique ou pas. Un Ivoirien peut aller s'installer à Niamey, etc. Donc, les quatre principaux fondamentaux moteurs de l'intégration, je pense que, quand même, l'IOMOA a quand même fait quelques avancées de ce point de vue. Les acquis, défis et perspectives de l'ensemble de ces chantiers, l'IOMOA a tenu à les partager à Ouagadougou avec des journalistes venus de tous les pays de l'espace. Un espace de plus de 3,5 millions de kilomètres carrés de superficie, avec plus de 120 millions d'habitants appelés à regarder l'avenir ensemble.